Musique Musique Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Musique 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 Il n'a pas eu de plus. On a eu un autre chose qui a dit le garant. Il n'a pas eu de conseil d'entralisateur. Nous avons eu des conseils d'entralisateur. Il n'a pas eu de maille. Il n'a pas eu de maille. Et il n'a pas eu de maille. Il n'a pas eu de maille. Quel est-ce que vous pensez ? Il n'a pas une première étape qui a reçu notre peuple. Et d'être un-ésbécois donné par la femme, ici, on peut faire une grandeur de leurs gens, la externité des citoyens, et l'état d'écrivain. Parmi les écrivains au-delà, parmi les écrivains, parmi les écrivains et les écrivains ou les mètres et les écrivains C'est un peu plus ou plus. il y a la nature, ce qui nous dispose, c'est à la COVID. Ce n'est pas d'être COVID, c'est une affaire. Il y a une question d'appliquer le plus basique. C'est une question de l'effort. Et c'est une question de cette question. J'ai retrouvé la question de la COVID, dès qu'on a dit le virus, c'est une question d'écrire. C'est un des effets de la COVID. Donc on a dit ce qui concerne les déchets de la plastique. Il n'a pas eu l'impression d'avoir une question de la récompense des déchets de plastique ou des déchets de plastique. Il y a des gens qui ont appelé les déchets qui ont appelé l'ASER et qui ont appelé la récompense des déchets de la récompense des déchets ou des déchets de la récompense. J'ai remarqué une récompense des déchets. J'ai l'a pavé une émission c'est la récompense des déchets. Il n'a pas d'éoperat pour t'éparer les déchets de m'adhé. Pourquoi ? Parce qu'en ce qui vous ont dit, c'est qu'il y a des déchets aux déchets, qu'ils sont des déchets étiqués. Il y a tout ce qui a été raconté avec nos déchets des déchets des déchets. C'est une autre idée, c'est qu'il y a une autre idée, de la police de l'île, et de l'âge de l'âge. A cause des dédiés, il y a un pâtit de la collectivité de la collectivité. Donc on n'a pas vu ce que les images ont appris sa groupe de l'Escola, maintenant il y a une réelle des images qu'on le voit. Donc il y a un autre chose qui est euh ... Le Fat, c'est le Fat, c'est quoi ? Et c'est lui pour ça. Il y a deux. Il y a une des images de thiers. C'est alors qu'il y a un autre, Je suis aussi membre de la delegation marocaine qui représente le Maroc à Paris. Au niveau de la conférence sur le plastique, moi je suis dans Backstage, je suis ici, et eux ils sont en présentation en main de l'avant. Alors, nous on a travaillé sur le modèle économique. Le modèle économique, M. Bidessère avait déjà fait une présentation au niveau de la chambre italique, il y a eu un rapport qui a été sorti, parce que vous-même vous avez fait une contribution. Et en fait, moi je me suis posé une question un petit peu débile au début, c'est qu'on est arrivé à Paris et on regardait qu'il y avait deux grandes écoles, une qui voulait limiter la production et une qui voulait arrêter la production. Et on s'était posé la question, ceux qui étaient en Backstage ici en Europe, pourquoi est-ce que dans la négociation on n'avait pas une vision différente que ce qui a été dit au climat, vu qu'on a des spécificités par rapport au plastique qui sont complètement différentes. On a des pays, pour la première fois, qui sont sous-développés et qui demandent l'arrêt, comme le Bangladesh, comme le Pakistan, parce qu'eux ne sont plus en état, matériellement, physiquement, de recevoir encore du plastique. Ce n'est plus possible. Oui, pour la première fois qu'on voit un État qui demande du, alors que la majorité des États... Par contre, c'est le pays ? Le Pakistan et le Bangladesh. C'est le pays des... C'est un autre modèle du multilatéralisme qui doit complètement sortir du cadre de ce qui se fait déjà actuellement avec le développement. Parce que le plastique a des particularités et des particularités qui permettront peut-être d'arriver à une... Comme à un traité fait sur la haute mer, qui arriveront à des résultats pas par là, plausibles. Plutôt que de rester sur un tiraillement idéologique et on n'arrivera pas à avancer. Donc, j'ai pu constater là pour votre intervention que vous encouragez l'économie circulaire pour à lutter contre l'arche de chanfouin et le plastique. Mais comme on le sait, le Maroc a déjà utilisé cette stratégie auparavant et ça n'a pas marché. Donc, est-ce que vous pensez, en le réutilisant à une nouvelle fois, que ça va aboutir à quelque chose ? Avec le niveau actuel des déchets au Maroc, qu'est-ce que ça va aboutir à quelque chose ? Je ne sais pas, je vais te demander de gérer de moi. Je vous remercie M. Néba pour votre invitation. Tout d'abord, je m'appelle Céda Strayf, étudiante de droit de... master des droits de l'âme. Bien sûr, le Maroc a mis en place plusieurs législats sans relatif aux droits d'entournement, pour protéger et prédérer son patrimoine naturel, et bien sûr pour promouvoir le développement durable. Mais, bien sûr, évoquant le côté social, la prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement est vraiment très bon au Maroc. Donc, en ce qui concerne les initiatives locales, il y a vraiment une implication très basse des communautés locales dans les actions concrètes pour protéger l'environnement. Donc, ma question, c'est comment le Maroc essaie d'intérer la mentalité de dépendance du plastique et comment le Maroc essaie d'impliquer la société pour qu'elle puisse plus consciente et rationnelle, ce qui concerne l'utilisation du plastique ? C'est l'utilisation du grand parti des partisans de Mohamed Mbal Tassine. Ces dernières décennies, ça peut couler beaucoup d'encre, des associations européennes ou de certaines composantes dans le cadre de l'environnement sur le danger que porte le plastique. Et nous savons que dans le milieu du Maroc, on ne trouve parfois de rejet des plastiques sans se prêter attention, sans qu'il y a une vraie sensibilisation. Il y a un moment aussi, je sais très bien que vous portez cette question des savoirs endogènes, et la pratique dans l'objet, et leur importance dans la gestion des ressources naturelles et la protection du monde. Je vais donner chaque minute, chaque panique, je vais commencer par... Je vais passer à 5 minutes pour réagir avec, interagir avec les intervenantes et les intervenants. Et je me l'ai aussi posé, je vois qu'il y a d'autres personnes qui me... Je le vois, je pense. D'autres questions posées ? Merci, Mme Mbal. Merci beaucoup pour vos questions. Et ça montre bien sûr le niveau d'interaction de l'auditoire avec ce que nous avons présenté dans les adopses en temps très limité. Je commencerai par la réflexion de Sihakimi et également ses questions. Donc il a commencé par dire que la question du plastique, c'est une question politique d'abord, parce que ça relève bien sûr des différents choix politiques qui ont été faits par le pays. J'y adhère inconditionnellement. Parce que je me rappelle, même si vous avez donné bien sûr des exemples des années 60, 70, etc. Deuxièmement, on a également privé certains métiers de leurs sources de revenus. Des métiers qui étaient basés sur l'utilisation de ces produits de la nature. Et en même temps, on a privé les consommateurs qui sont éco-responsables de ces produits. Il y a par exemple des citoyens qui sont conscients de leur impact sur l'environnement, qui peuvent chercher par exemple des produits alternatifs, mais ils ne peuvent pas les trouver sur le marché. Donc ils se contentent de ce qu'on a. Et donc le plastique a transformé la culture de consommation, les valeurs, les complements, et on est tombé dans la facilité. Et donc le moment où le gouvernement a choisi de mettre fin au sac plastique, c'est également un choix politique. Donc ça a commencé avec un choix politique, et peut-être on mettra fin à ce problème par des choix politiques. Donc je suis entièrement d'accord. Alors, deuxièmement, pour relativiser, le choix politique, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs, qu'ils soient entreprises, citoyens, consommateurs, etc., ont également une droite marge de manœuvre, et vous l'avez ici. Et donc, d'où la nécessité pour accélérer la transition vers les comportements éco-responsables, profession d'environnement, etc., et il faut associer le citoyen. Et donc c'est là où ma collègue a déjà signalé l'importance d'un effort très considérable qui doit être entrepris dans le domaine de la socialisation, dans le domaine de la sensibilisation, de l'information et de la formation. quatre domaines clés pour transformer en toute sorte les comportements humains. Je répète, la socialisation, tout au long de la vie de la personne, l'information, parce qu'un citoyen qui n'est pas informé ou mal informé ne peut pas adopter un comportement simple. comment dire, donc la sensibilisation, la socialisation, l'information et la formation. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de producteurs dont les capacités ne sont pas renforcées en matière de gestion de classique. Donc ils doivent être formés, appuyés, assister sur l'utilisation, par exemple, des nourritures mobiles qui sont éco-responsables propres, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans la conception des produits, dans le mode d'utilisation, dans le mode de réutilisation, de l'élimination des déchets, etc. Et donc je suis entièrement d'accord avec vous concernant... Alors vous avez posé la question à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les habitudes du consommateur ? Je pense que j'ai donné quelques astuces dans ce sens. Il y a également, par exemple, dans notre société, il y a le rôle de certaines institutions traditionnelles. Et là, je réponds implicitement à Siborin. Il y a le rôle de la mosquée. Il y a le rôle des communes locales. Les Ziggour, également. Exactement. Il y a le rôle de la Zéouia, par exemple, dans le monde rural. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont la capacité d'influer, ou d'influencer les comportements des autres. Donc il faut les identifier, les appuyer, pour qu'ils deviennent des acteurs qui transmettent ce nouveau savoir et cette nouvelle culture des coerces responsables. Alors, CSI a évoqué un point très, très important. Très important parce que ça m'a travaillé un peu. Parce que, généralement, sur le plan scientifique, actuellement, on parle du passage de l'époque Holocène vers l'époque Anthropocène. La différence, dans cette transition, c'est que dans l'ère Anthropocène, l'homme se transforme en force motrice de l'univers. Ça veut dire, l'homme a acquis une force qui peut être destructive pour la planète. Avec la science, avec la technologie, avec ces grands moyens, actuellement, d'intervention dans la nature. Donc l'homme a acquis une force et le pouvoir de transformer la planète et même le système climatique. Et donc, CSI a dit qu'avec le plastique, on s'oriente vers la fin de l'entropocène. Ça veut dire que le plastique va accélérer l'ère Anthropocène. Pourquoi ? Parce que le plastique est actuellement considéré scientifiquement comme un poison pour l'humanité. Ça va accélérer la fin de l'humanité. Il y a des êtres humains qui sont déformés, qui sont malades, qui sont actuellement Gégeux, qui causent un article dans ce sens. On trouve des traces de pollution chimique par le plastique dans les neurones des bébés qui viennent de naître. Le téflon. Comment ? Ça s'appelle le téflon. Exactement. Le téflon, ça vient de ce que tout le monde adore faire lorsqu'il met des omelettes sur une plaquette de téflon au lieu de prendre un tagine et de mettre. Oui, effectivement. Deux diamants, deux ou huitébiliens et de... Effectivement. Et donc, le plastique est en train de produire une nouvelle humanité qui est malade. Et donc, vous pouvez imaginer les conséquences. Voilà. Donc, je pense que j'arrête là et si vous me donnerez le temps après... C'est intéressant. Voilà, merci. C'est un droit fondamental, sauf... Le droit à la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu une idée importante, c'est que pour changer les mentalités, pour changer les comportements, et que peut-être le venir à des modes de production et de consommation et aussi être très conscient des dangers, c'est la question de l'information, et l'accès à l'information. Et donc, il faut être bien informé pour mieux informer. Donc, je donne la parole à celui-ci, vous avez 5 minutes. Il a dépassé 3 minutes de crise, mais c'est pas le mieux. C'est parce que c'est tout ce qu'il a dit. Il est très bon. Moi, je vais rebondir sur l'information pour répondre à monsieur. Oui, effectivement, c'est une affaire et c'est de décision politique, c'est sûr, pour que les pouvoirs publics sont les grandes responsabilités, mais pas seulement. Parce que, quand il y a une volonté claire politique pour changer les choses, les choses changent. Mais tant que la prise de conscience n'est pas générale, on ne va pas avoir des résultats dangereux. Je vais vous citer l'exemple des sacs en plastique. Il y a eu l'interdiction. On a une loi qui interdit justement la production, la commercialisation, la dépension, tout ce que vous voulez, et des sacs en plastique. Mais n'en pêche que si vous sortez, les premiers commerces, vous allez pouvoir vous procurer vos courses dans des sacs plastiques. L'idée, c'est que le problème vient de la prise de conscience qui est basée essentiellement sur l'information des dangers du plastique. D'accord ? Et donc, là, je vais rebondir sur l'histoire de la RSE. On dit que les entreprises qui ont tenu la certification et nous ne méritent pas. Moi, j'insiste, il faut distinguer entre la responsabilité morale et la responsabilité juridique. J'ai insisté tout à l'heure durant ma communication sur la responsabilité juridique. Parce que la responsabilité morale est basée sur le volontariat. C'est-à-dire des entreprises qui, peut-être, dans ce qu'on appelle du greenwashing, disent que, bon, voilà, ils sont en réserve, ils sont sensibles à la protection de l'environnement, mais en réalité, il n'en est rien. C'est un argument de vente qui va permettre d'être compétitif par rapport à d'autres concurrents. Donc, l'idée, c'est de passer de ce qui est volontariste à quelque chose qui soit juridique, donc le droit, qui va dire clairement que vous êtes responsable et que vous devez assumer les conséquences de votre acte puisque la responsabilité par définition, c'est répondre de ces actes-là. Donc, alliancer entre RSE et responsabilité juridique, par exemple, la responsabilité énergie des producteurs. Alors, par rapport à qui est responsable, oui, les pouvoirs publics sont responsables, mais pas seulement. Les médias, l'information, l'école, donc la formation, comme a dit Cébé Nassi, la sensibilisation, la formation, mais pas seulement le droit, parce qu'on peut avoir une volonté politique, on peut aussi, le législateur peut pousser pour qu'on adopte une loi, mais entre, comment dire, la loi et son exibité, il peut y avoir un gaffe. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faudrait que les gens soient conscients. Et cette prise de conscience, également, on peut la rechercher dans les acteurs associatifs, dans l'école, dans les aoulias, dans les repas de journois. Ah, ça, c'est très, très bien. D'ailleurs, Cébé Nassi, j'avais l'occasion de... J'avais discuté avec vous le sujet de mon intervention. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'économie circulaire saisie par le droit, mais au départ, c'était la lutte contre la pollution du plastique, entre circularité et solidarité. Et dans la deuxième partie de mon travail, je comptais parler de l'économie sociale et son idéal pour dire que peut-être qu'il faudrait changer de façon de faire les choses. C'est au lieu de chercher le bénéfice de manière agressive, il faudrait également avoir la sensibilité et faire intervenir pas seulement le secteur privé, ça peut être des coopératifs, ça peut être des associations, ça peut être plusieurs intervenants. Je vous remercie, puisque on parle de volonté et de quel modèle de négociation, je vais vous dire une chose, qui dit négociation, dit aussi droit. Quel droit ? Est-ce que c'est un droit contraignant ? Est-ce que c'est un droit monde ? Tout ça, tout cette histoire, tout là, on est en train de chercher à aller dans du hard law. Quelle position adopter ? Moi, je vais vous dire, ce sont deux positions extrêmes. Entre arrêter le plastique et notre position, c'est de limiter le plastique. C'est deux situations extrêmes et le droit, c'est une affaire de bon sens. Parce que si on reste dans les deux extrémités, croyez-moi, il ne va pas y avoir de consensus, justement. Donc, le plastique est nocif pour l'environnement, certes, mais il est également éco-friendly. Parce qu'au lieu d'utiliser, par exemple, ou de s'habiller, par exemple, avec des vêtements en cotant, et vous savez que pour avoir du cotant, ça consomme beaucoup d'eau, peut-être qu'on peut avoir des vêtements en polyester, moins chers et légers, comment dire, comment dire, qui peuvent protéger du froid, protéger de l'humidité, etc. Donc, il y a des choses intéressantes qui peuvent être aussi dans le plastique. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est aller vers les bons choix. Et justement, le droit doit intervenir et suivre le fait. parce que si le droit est en décalage avec le fait, on va se trouver avec la même situation qu'on a avec les sacs en plastique. Donc, on a une loi, mais on a les sacs en plastique qui contiennent de cercueillis. Alors, pour l'intelligence artificielle, je ne sais plus qui avait posé cette question, c'était monsieur. Donc, vous avez posé une question qui appelle une certaine technicité dont, malheureusement, je n'en ai pas. Je ne peux pas vous dire des choses qui dépassent mes compétences. Moi, je suis heureuse. Par contre, pour l'intelligence artificielle, il y a des choses intéressantes à exploiter en termes d'efficacité énergétique, par exemple, en termes de traçabilité, de sensibilisation, l'utilisation justement des applications en termes de bases de données pour avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle le data, la formation, pouvoir traiter l'information, pouvoir agir si vous voulez, de manière efficace, etc. Oui, l'intelligence artificielle peut être une solution, pas une solution, mais un outil pour lutter contre la pollution plastique. D'accord ? Utiliser des satellites, pouvoir exploiter, si vous voulez, les nouvelles technologies. Et c'est à ce sujet-là qu'on a besoin de nouvelles technologies. On a besoin d'innovation, surtout. et là, par rapport au continent que vous avez dit, on va le dire, c'est tel qu'est, l'innovation sur les vers de cire, c'est formidable. On a découvert que les vers de cire qui attaquaient les ruches, aussi, de par, si vous voulez, leur nature, de par, si vous voulez, leur larme, ils, comment dire, ils accélèrent, mais de manière spectaculaire, la dégradation du plastique. Alors, pour mademoiselle, pour l'expérience du Haut-Maroc, il y a certaines, si vous voulez, initiatives volontaristes, un petit peu comme quand vous partez à la gare, quand vous allez trouver des poubelles qui vous permettent de trier un petit peu vos déchets. Et c'est une démarche volontariste, un petit peu comme la LSE. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait aller ou changer si vous voulez d'échelle parce que entre une initiative isolée et un consensus national où tout le monde sait ce qu'il doit faire à commencer par le citoyen parce que c'est le maillot fort dans l'histoire parce que c'est lui qui peut mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles reconsidèrent leur façon de produire et leur façon d'emballer leurs produits. C'est lui qui peut dire « Ah non, moi je veux au lieu d'utiliser du plastique, des sacs en plastique, je préfère utiliser un panier en osée comme ce que faisaient nos parents et on comprend un petit peu ces habitudes, c'est bien ? » Je m'arrête ? Oui, alors il y a des choses à exploiter, notamment dans les pratiques locales pour M. Bouahid. Oui, c'est ce qu'on appelle exploiter les savoirs traditionnels. Nous avons des choses magnifiques dans nos traditions, dans notre patrimoine, dans notre culture marocaine. Ce serait bête de ne pas exploiter certaines habitudes qui vont vous faire plaisir parce que finalement on valorise notre patrimoine mais également on préserve l'environnement pour nos enfants. Dieu vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada